Et puis à la fin de ce journal de la musique avec la sortie de main du très attendu nouvel album de Mylène Farmer, L'emprise, la star la plus secrète de la chanson française, s'est entourée notamment du talent de Woodkid. Mylène Farmer, ultra secrète, invisible dans les médias et sur les réseaux sociaux, la chanteuse à la parole rare se livre dans L'emprise, un disque auquel ont collaboré de grands talents comme Woodkid, qui nous a accordé un entretien exceptionnel, Nathalie Lambert, Peggy Liedenau et Guillaume Delalande. C'est un clip symbolique à plus d'un titre. Entre rouge et noir, un combat contre des forces obscures dans des positions christiques du grand classique pour Mylène Farmer. Un classique renouvelé par le numérique, car c'est bien un avatar fabriqué par ordinateur qu'on retrouve sur la couverture de l'album. Une création qu'on doit à Woodkid. Outre l'avatar et le livret, le musicien a surtout composé et produit sept des douze titres du nouvel album. On s'est rencontrés autour de mon deuxième album. Les thèmes de la fragilité, de l'intime, c'est des thèmes que j'avais abordés dans cet album-là. En fait, on s'est retrouvés en connexion autour de ces thèmes-là. L'avatar, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a vraiment mise à nu. On a tiré ses cheveux en arrière, on a montré son visage de très près. Des choses qu'elle fait assez peu parce qu'elle préserve ce mystère. Donc on s'est dit qu'on allait la révéler encore plus avec un objet qui la révélait encore moins. Parmi les autres collaborations, on retrouve Moby et pour la première fois Aaron sur ce titre Rayon Vert. C'est ça aussi le gros talent de Mylène Farmer, c'est-à-dire de savoir s'entourer toujours des bonnes personnes pour avoir le son moderne. Alors Aaron, on est électro-pop chic. Woodkid, on est plutôt électro et plutôt très chic, plutôt très branché même. Chic, branché et précurseur, dès les années 80 sur les questions de genre et de sexualité. A chaque clip digne d'un court-métrage, un tube qui a traversé les générations. Tu t'entends, t'as des fous-tres, tout le monde, tu es soin de soi. Je suis une petite, je suis une dame, je suis une dame, je suis une dame, je suis une dame. Elle a un statut unique que je crois que seul Johnny Hallyday a pu atteindre. Il y a toutes les générations qui se mélangent et c'est ça une vraie idole populaire. Un statut renforcé par son absence dans les médias, la seule façon de la voir, c'est sur scène. Mylène Farmer a d'ores et déjà vendu plus de 500 000 billets pour sa tournée de l'année prochaine.